et bonjour à tous nous allons continuer notre déchiffrage du prélude de yoann sébastien bac donc notre arrangement est écrit à un ré majeur mais l'original donc je vous rappelle c'est écrit pour violoncelle suite numéro 1 je vous conseille vivement d'aller écouter sur youtube ou ailleurs en tout cas et nous allons finir notre déchiffrage aujourd'hui nous sommes à la dernière portée de la première page mesure numéro 2 point d'orgue ici on s'arrête et donc on va continuer notre déchiffrage par le mi en plein milieu de cette mesure là premier doigt n'oubliez pas vous êtes accordé en ré 1 d'accord ça c'est très important sixième corde est en ré non pas ami on y va tout de suite mais fa dièse sol la si do dièse ré une belle petite gamme suivi dans mi quatrième doigt et on pose le petit barré à ce moment là pour faire do dièse la donc la base doit résonner évidemment on a déjà parlé on a déjà parlé pardon donc là si troisième doigt do dièse ré ensuite le barré se termine au fait de mi à vide suivi d'un fa dièse sol avec la basse la mi à vide do dièse ré mi à vide et vous allez chercher comme c'est marqué deuxième corde fa dièse septième case premier doigt sol là et là vous allez pouvoir travailler votre vibrato on glisse sur la guitare pour aller chercher le si bémol sur la case numéro 11 deuxième corde et donc on passe aussi avec nos yeux sur la page numéro 2 première portée page numéro 2 donc si bémol tout ça ça va se faire sur la deuxième corde d'ailleurs les pointillés vous indique vous voyez donc on les pointillés commence à la fin de la première page et ils continuent là bas en haut de la deuxième page donc c'est l'accord numéro 2 c'est parti la basse là avec si bémol suivi dans la troisième doigt sol dièse ensuite le la troisième doigt ou quatrième directement c'est comme au volet des fois je fais comme ça ou deux fois je fais comme ça en tout cas quoi qu'il arrive le prochain la doit se faire avec le quatrième doigt la sol bécart fa dièse sol sol avec la basse la mi à vide pour passer ici et chercher 2ème mesure donc là basse tout ça moi je fais mais voilà buter passer aussi repenser tout oh ça c'est si vous plaît parce que le la doit résonner sinon Donc, fa dièse, ça c'est sûr que c'est dansé. Ré, mi, fa dièse. La mesure suivante, la basse, la, avec le pouce, ré, avec le pouce, fa dièse, avec le pouce, la, ré, mi, on se lève légèrement, mais encore une fois, on joue sur la résonance dans cette pièce, donc ne lâchez pas trop tôt. Fa dièse, ré. D'accord ? Sol dièse, donc on termine cette ligne. Oui, c'est pas très beau, mais je vous assure que c'est magnifique, en fait. Quand vous verrez le tableau, globalement, vous comprendrez, car oui, en fait, ça apporte une touche. Une touche très particulière, une vraie couleur à la pièce. Donc, Sol dièse, avec la basse, avec la basse, là. On se lève dans Fa d'écart, Mi, Fa d'écart, Fa d'écart, Mi, Ré dièse, Mi. On passe à la deuxième ligne. Mi à vide avec la basse, La, Ré, Do dièse, Ré, Ré, Si, Sol dièse, Fa dièse. Le pouce revient sur Mi, et on fait des arpèges, Sol dièse, Si, Ré avec la troisième doigt, Mi, avec la basse, Ré, Ré, Do dièse. Suivi dans Sol dièse, troisième doigt, La, Sol dièse. Deuxième mesure de la deuxième portée, donc Do dièse dans les basses, qu'on tient un petit peu, avec un La quatrième doigt, Mi, Do dièse, Si, Do. On va essayer de tenir, mais ceux qui ne peuvent vraiment pas, évidemment, dès qu'on va chercher le Do, on relâche la basse, ici, d'accord ? Do dièse, évidemment. Et ici, et là, c'est à la clé, on n'oublie pas la tonalité. La, Mi, Do dièse, Si, Do dièse avec le deuxième doigt et la basse, La, Mi, La, Do dièse, un petit déplacement, et encore un petit déplacement, Mi, La. Donc, ça nous fait, La basse ici, évidemment, suivi dans Sol dièse, Fa dièse, Mi, Ré, Ré, Do dièse, Si, La. C'est vraiment basé aussi sur les gammes et les arpèges, mais c'est ça qui fait la beauté. Donc, le La, que vous laissez sonner, c'est une ronde de quatre temps, et au-dessus, donc, nous avons un silence d'une croche. Ça fait, Sol, Fa, Mi, Ré, Do dièse, Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do dièse, 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 La, Sol, Fa dièse, et Mi. donc voyez les difficultés ça va être d'apprendre par coeur ce genre de pièces d'accord mais en soi le déchiffrage n'est pas très très compliqué on a fait plus dur que ça je trouve mais c'est l'apprentissage par coeur parce que comment vous dire bac c'est pas c'est l'ornementation partout c'est ça bouge tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc il n'y a rien de pareil mais ça ressemble toujours un peu mais enfin c'est magnifique on parle pas évidemment de fugue là je parle précisément de ce prélude là donc mais c'est vraiment magnifique donc à vous de voir l'apprentissage par coeur pour être très très intéressant justement pour ce genre de pièces où on y va c'était une petite pause une deux troisième ligne deuxième mesure vous avez trois voix vous avez la base qui va sonner donc là c'est une blanche pointée ensuite ça va être une ronde ou dessus vous avez des doubles croches et au milieu la voix intermédiaire et c'est là qu'il va falloir mettre des accents parce que la voix principale se trouve dans ses croches à suivre la vidéo enfin toutes les vidéos évidemment métronome tempo long pour bien entendre et à la vitesse normale aussi donc on y va do dièse mi la avec le pouce c'est bien marqué si mi do dièse mi ré mi si mi la suite donc quand vous avez une basse on va passer à la quatrième portée évidemment le do dièse qui est au dessus dans l'accroche il ne peut pas être joué avec le pouce car le pouce va faire la base grave donc là vous mettez l'index tout simplement donc justement la vidéo dans un tempo long est conseillé pour suivre comment ça se passe sur la main droite ni va dans quatrième portée on va chercher le do dièse avec le premier doigt sur la troisième corde comme ça indiqué avec un grand trait donc ça veut dire que tout ça vous allez jouer sur la troisième corde je parle bien de la voix intermédiaire d'accord on y va on va voir ensemble donc do dièse sixième case troisième corde avec le pouce ré à côté de la septième case suivie d'un mi mi donc avec quatrième doigt c'est exactement la même octave que la première corde donc ça vous fait d'accord ensuite on va glisser notre quatrième doigt vers le fa dièse onzième case troisième corde suivie dans basse la et mi ensuite on va changer de position on va aller vraiment dans les aigus ici donc mi fa dièse sol troisième doigt basse la et encore on va changer de position nous allons chercher donc fa dièse avec le premier doigt sur toujours sur la troisième corde évidemment onzième case premier doigt c'est parti fa dièse sol la d'accord là nous sommes assez loin c'est la case numéro 14 troisième corde celui d'un fa dièse et on va changer tout de suite de position va revenir maintenant de l'autre côté sol fa dièse sol mi travaillez par séquence je pense que c'est le mieux ensuite encore un changement fa dièse mi fa dièse ré on passe à la cinquième ligne encore un changement de position mi ré mi do dièse et encore un changement de position ré do dièse ré si et do dièse c'est fini sur l'accord de trois je vous conseille vivement de travailler cette partie par séquence bien comprendre chaque changement de position pour notre cerveau je pense que c'est le mieux c'est vraiment de bien diviser votre travail et dès que vous changez de position pour la main gauche parce que la main droite elle fait quasiment tout le temps la même chose donc c'est bien par la mémorisation va se faire par rapport à votre ma gauche d'accord les changements quand vous bougez et moi je sais plus où j'en étais donc nous sommes au début de la deuxième mesure cinquième portée on nous allons chercher maintenant ici le la si et deuxième corde maintenant do d'écart suivi d'un une passe la do dièse gamme chromatique c'est à dire que on fait toutes les cases ré dièse changement de position deuxième corde toujours mi cinquième case fa d'écart deuxième doigt on passe à l'avant dernière portée donc sol fa dièse et sol nous sommes toujours là n'est ce pas un changement de position nous allons chercher le sol dièse avec deuxième doigt la quatrième on passe à la première corde pour trouver le si des cartes premier doit aussi c'est une case pause vous refaites et nous on continue moi notamment barré 7 pas un grand barré quatre cordes pas plus parce qu'on va avoir une basse cinquième corde qui va sonner après on y va donc ré sur la première corde quatrième doigt dixième case et dans le barré vous allez trouver fa dièse et là sur la quatrième corde on y va on passe à la dernière portée on garde le barré on rajoute le mi avec troisième doigt sur la troisième corde la case numéro 9 mais pour moi on peut soulever un petit peu le barré si vous voulez vous pouvez juste garder le là d'accord celui-là en tout cas là vous changez le barré ça c'est sûr vous glissez donc votre quatrième doigt sur le do dièse vous ajoutez la note suivante qui sol le la premier doigt on freine rite et noto et ensuite on pose le barré 7 petit barré trois cordes et le ré aigu ici avec quatrième doigt comme on sait déjà vous prenez votre pouce vous faites un geste vraiment bien droit qui descend comme ça évidemment vous pouvez faire comme ça aussi ça peut être un peu plus compliqué mais vous maîtrisez d'une autre façon même prenez aussi un petit peu plus en contrôlant en fait le geste mais les deux versions sont possibles à vous de voir ce que vous voulez faire voici notre déchiffrage terminée je voudrais revenir donc pour les vidéos suivantes sur les quelques nuances quelques petits détails justement pourquoi et quoi faire et où en plus donc pour que ça reste amusant et pas monotone mais pour moi ça ne peut pas être monotone c'est une musique même si vous la jouez simplement tout droit dans une vitesse normale et il va sonner toute seule cette musique là d'accord nous on va rajouter juste des petites touches sur le timbre on va parler un petit peu de la position de la main droite c'est tout ce que je voudrais rajouter donc travaillez bien et à bientôt